vous savez je parlais tout à l'heure de du bonheur je parlais de monsieur cdd je me dis que pour une fois dans l'histoire tous les guinéens sont unanimes sont unanimes cette fois ci pour dire que c'est que monsieur cdd a fait très bon alors j'ai commencé par le bonheur par parler par j'ai commencé par 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 parler du bonheur vous savez comme disait notre chère regretter monsieur à mettre ses coups il disait que le bonheur est une conception de capacité de satisfaction des besoins il dit le bonheur est enfant parce que les besoins sont enfants si nous pouvons limiter les besoins physiologiques les besoins culturels sont enfants car l'esprit inventera toujours une nouvelle forme de l'éthique et poussera et poussera l'homme à sa réalisation c'est ça le bonheur alors je me disais que aujourd'hui tous les guinéens qu'on soit enfant qu'on soit adulte qu'on soit adolescent qu'on soit vieux ou vieille tous les guinéens aspirent au bonheur tous les guinéens aspirent à la paix et le véritable premier bonheur d'un être humain c'est le bonheur à la naissance après vient le bonheur à la vie le souffle de la vie d'accord après vient le bonheur de la santé le bonheur à la longévité d'accord et après maintenant vient les autres c'est qu'on appelle les accessoires de la vie à savoir l'argent le travail la maison la belle femme les buildings et les belles voitures voilà des terrains la notoriété ça ce sont des accessoires de la vie d'accord mais ce que j'ai cité en première position ce sont le véritable bonheur pour un être humain qui vit sur la terre alors regardons maintenant en guiné le bonheur à la vie le bonheur à la naissance est un bonheur qui est bafouillé de longtemps large ce bonheur est bafouillé le bonheur à la vie le souffle de la vie ce bonheur est bafouillé par un régime politique le régime est dictatorial le régime de monsieur alfa conde le bonheur à la vie parce qu'en guiné on tue les gens pour des causes qui n'en valent pas la peine on tue des gens en guiné comme si c'était des poussins on tue des gens en guiné comme si c'était de la bétail ce bonheur à la vie est un bonheur qui est bafouillé est un bonheur qui est piétiné on kidnappe les gens on emprisonne les gens en guiné on prive les gens de leur liberté de se mouvoir tout cela fait partie du bonheur à la vie parce que quand on vit il ya des accessoires de la vie la mouvance la liberté d'expression la liberté de critiquer ses gouvernants d'accord apporter des solutions d'accord être là dans le débat politique ne pas être exclure de la début du débat politique ça ce sont les accessoires du bonheur à la vie chez nous on a tellement effrayé la population que les gens n'ont les gens n'ont plus le courage de dire aux dirigeants que ce que vous faites c'est pas bien on a tellement effrayé les gens on a tellement s'aimé la peur dans le coeur des gens qu'en guiné tout le monde est devenu mieux même les journalistes sont devenus mieux les pères de famille sont devenus mieux les mères de famille ainsi de suite personne n'ose plus dire la vérité alors et c'est comme ça vous pensez qu'on peut aller de l'avant on ne peut pas aller de l'avant en faisant ces pratiques là on ne peut pas aller de l'avant en se taisant on peut pas aller de l'avant en restant aveugle on peut pas on peut pas progresser en vivant comme ça je ne dirais même pas on vit comme ça je dirais on existe en guinée on existe mais on ne vit pas parce qu'il ya une différence entre exister et vivre en guinée les gens sont les gens existent physiquement ils existent mais les piliers fondamentaux de la vie les on les a retirés ces piliers fondamentaux de la ville c'est pourquoi on parle d'existence en guinée on ne parle pas de vie en guinée mesdames et messieurs vous savez comme moi tout dernièrement le gouvernement de monsieur alpha condé avait insinué une augmentation du prix du carburant à la pompe parce que tout simplement le monsieur estime que il a le droit de faire ce qu'il veut des guinéens il estime que il est le dieu des guinéens il estime que il est le pharaon de la guinée il estime que il est l'homme le plus intelligent de la guinée et il estime que ceux qui sont avec lui sont les hommes les plus intelligents de la guinée sont les hommes les plus intègres sont les hommes les plus patriotiques de la guinée c'est son estimation à lui c'est sa vérité à lui mais sa vérité là est différente de la nôtre nous nous estimons que ceux qui sont avec lui y compris lui ils n'ont absolument rien compris dans le processus du développement d'un pays ils sont juste là par accident et ce qui les ont mis là sont aujourd'hui dans le regret écoutez après avoir perturbé le sommeil des guinéens avec cette augmentation du prix des carburants à la pompe il ya un prophète si je peux me permettre d'accord même s'il n'a pas le titre de prophétie mais pour moi c'est un prophète il ya un prophète qui est sorti de l'ombre depuis longtemps il est là on ne veut pas on ne déteste on n'aime pas et nous savons tous que tout ou du moins c'est la plupart des prophètes que dieu a envoyé à leur peuple la plupart pour autant ont été détestés la plupart ont été chassés la plupart ont été les gens se sont farouchement opposés à la plupart alors il ya un dieu qui est sorti de nulle part si je peux me permettre ok un prophète il est venu parce que quand je dis souvent que s'il existait une main de dieu pour tous les peuples de pour tous les peuples du monde la non la main de dieu la main humaine de dieu pour la guinée ce serait ce monsieur là je réserve encore ce nom pour la fin du live ce prophète il est venu devant son peuple son peuple marginalisé ce prophète il est devenu il est venu il s'est tenu devant son peuple le peuple dont le coeur saigne ce prophète il est sorti du comment il est sorti du comment de ce que nous nous appelons comment c'est que vous et moi mamadou diallo monsieur camara vous et moi nous nous connaissons du comment nous avons du comment ce prophète il est sorti de ce comment donc c'est on il est hors hors comment hors comment quand on dit hors comment c'est à dire tout ce que le commande mortel connaît lui il a une connaissance au délai de cela alors ce prophète il est venu devant les gens il dit écoutez on ne peut pas s'amuser à l'intelligence collective des guinéans même si moi prophète d'accord j'ai une connaissance beaucoup plus large par rapport à la connaissance collective des guinéans d'accord je vais essayer d'apporter je vais essayer d'éclairer je vais essayer d'apporter la lumière à ce peuple là qui souffre mais qui ne m'accepte pas qui ne veut pas de moi moi je veux de ce peuple moi je veux le bonheur de ce peuple même si ce peuple là ne m'aime pas mais moi j'aime ce peuple même si ce peuple là ne sait pas qui je suis et qui il veut moi je sais qui je suis et je sais c'est que le peuple là veut même si ce peuple là me déteste moi je ne vais pas dans le sens de ce peuple je vais apporter la lumière à ce peuple ce prophète il s'est tenu devant les gens il a fait une démonstration prophétique il a fait montre c'est qu'on appelle il a fait montre de c'est à dire d'intelligence il a fait montre de capacités de capacités intellectuelles d'accord il a montré aux gens que vous avez tort de me haïr vous avez tort de me combattre vous avez tort de me détester vous avez tort de 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 parler du mal de moi écoutez très bien ce que je vais vous dire parce que après moi personne d'autre ne viendra avec des preuves à l'appui pour vous expliquer c'est que moi je m'apprête maintenant à vous expliquer après moi il n'y aura personne tous ceux qui viendront ils viendront avec des discours politiques mais des discours technocrates les discours d'un technocrate d'un technocrate qui parle avec des preuves avec une aisance extraordinaire que le plus petit des guinéens comprendra il n'y aura pas vous avez des gens qui s'arrêtent qui tiennent des propos des discours politiques moi je ne suis pas dans ce discours politique je sais le faire ce discours politique mais aujourd'hui je vais sortir mon âme technocrate pour vous parler d'une situation claire et pour vous apporter la lumière c'est pourquoi je vous dis que ce monsieur est une école on doit apprendre et on sait que l'école c'est une lampe qui vivifie et éclaircit le chemin de toute vie humaine ce monsieur est une école nous devons apprendre de lui ce prophète là ce messie là c'est une école on doit tous les guinéens doivent entrer dans cette école messianique pour apprendre la vérité apprendre la sincérité apprendre l'honnêteté apprendre l'intégrité apprendre ce qu'on appelle la notion du patriotisme apprendre ce qu'on appelle l'adaptation je ne sais même plus quoi dire à propos de ce monsieur là mesdames et messieurs partagez au maximum le live s'il vous plaît il est venu il a dit vous parlez de quelque chose que moi je connais mieux que vous dans le discours d'accord dans la démonstration de force de ce prophète il a montré aux gens aux soi-disant gouvernants qui sont là à la tête de l'état il les a dit écoutez vous vous parlez de quelque chose que moi je connais mieux que vous parce que je suis ceux qui ont fait cette mise en place je vais vous démontrer par A plus B que ce que vous êtes en train de faire vous êtes ignorant de la matière laissez-moi enseigner à mon peuple laissez-moi dire la vérité à mon peuple laissez-moi vous apporter des solutions laissez-moi vous guider malgré que je suis malgré que je sois du moins votre adversaire d'accord mais laissez-moi au moins vous aider c'est gratuit c'est gratos laissez-moi apporter la lumière au peuple c'est gratuit c'est gratos ticotac il est venu il a dit 1 plus 1 c'est égal à 2 2 plus 2 c'est 4 quand tu fais 4 plus 4 ça te donne combien ça te donne 8 ticotac il a dit au gouvernement d'Alpha Condé venez les ministrions d'Alpha Condé venez écouter parce que si vous vous êtes là pour tromper le peuple moi je ne suis pas là pour faire ça moi je suis là pour apporter non seulement la lumière au peuple mais aussi à vous pour que vous compreniez que en réalité vous n'avez aucune connaissance vous n'avez aucune aucune expérience à ce que vous êtes en train de faire et c'est ce qui fatigue le peuple de Guinée ce prophète ce monsieur cette école humaine il a fini de parler aucun ministre d'Alpha Condé à commencer par le ministre de l'hydraulique ou quoi je ne sais quoi aucun ministre d'Alpha Condé y compris le perroquet porte-parole d'un soi-disant gouvernement aucun n'a été capable de démentir ok aucun n'a été capable d'apporter des contre-vérités fondé sur des même même laissons maintenant la vérité mais fondé sur des argumentations solides pour dire au peuple c'est que le prophète vous a dit le messie vous a dit nous nous vous apportons les contre-vérités c'est ça aucun n'a été capable depuis que le prophète a parlé aucun n'a été capable d'apporter des contre-vérités à part les discours politiques mais techniquement aucun n'a été capable et je vois des guinéens des guinéens de tous bords qui applaudissent pour dire cette fois-ci nous sommes d'accord avec Cotor Dieu merci Cotor nous a sauvés Dieu merci grâce à la démonstration de Cotor les guinéens ont compris comment le carburant entre en Guinée comment le carburant est taxé en Guinée quels sont ceux qui travaillent dans le domaine du carburant comment l'argent est retiré l'argent est mis sur le prix du carburant grâce à Cotor les guinéens le guinéen le cultivateur dans les tréfonds de l'abbé le cultivateur dans les tréfonds de Mandjana dans les tréfonds de Zéré-Couré il a compris comment le carburant entre en Guinée et comment le carburant l'état gagne sur le litre en Guinée grâce à la démonstration prophétique de Cotor grâce à lui je vois des guinéens de tous bords qui l'applaudissent c'est pourquoi je vous dis pour une fois toute la Guinée tous les fils de la Guinée sont unanimes avec ce monsieur cette école humaine cette main humaine de Dieu c'est pourquoi je vous dis quand je vous dis chaque fois que à chaque fois que vous priez à la fin de vos prières faites beaucoup de doigts pour que ce monsieur là Dieu le donne la longévité pour qu'un jour il puisse remettre la Guinée sur les rails s'il vous plaît pour l'amour de Dieu si vous aimez Allah que vous soyez chrétien vous aimez Jésus ou Bouddha vous soyez qui vous soyez de quelque de quelque résolution que ce soit s'il vous plaît chaque fois que vous priez faites des doigts pour que Dieu donne beaucoup beaucoup d'années encore la longévité pour que ce monsieur là revienne à la tête de l'état ok il soit le premier magistrat de la Guinée pour qu'il mette il remet c'est à dire il mette la Guinée sur les rails s'il vous plaît mesdames et messieurs vous savez je n'aime pas vous demander mais si quelqu'un veut me faire du plaisir veut faire du plaisir au peuple de Guinée simplement après la prière dites Dieu le tout puissant l'omnipotent l'omniscient s'il vous plaît faites en sorte que monsieur CDD ait la longévité donnez-nous Dieu la longévité y compris monsieur CDD et donnez-le le pouvoir pour qu'il puisse au moins au moins au moins nous montrer ce que c'est que la bonne gouvernance s'il vous plaît mesdames et messieurs je vous en prie s'il vous plaît vous allez comprendre vous savez à chaque fois que je parle il y a des gens qui pensent que je suis ça non 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 moi je sais pourquoi je parle je sais de quoi je parle mesdames et messieurs je sais de quoi je parle à chaque fois que je parle vous voyez des preuves devant vous je ne parle pas dans le vide ce monsieur je l'ai étudié ce monsieur là je me suis approché de lui ce monsieur je connais sa capacité intellectuelle je connais son intégrité je connais sa capacité patriotique je connais son esprit ce monsieur là je l'ai approché ce monsieur là je connais son humilité je connais son intelligence ce monsieur là je connais sa fiabilité je connais ce monsieur là mesdames et messieurs je ne vais pas vous mentir je ne vais pas vous tromper je ne vais pas vous mentir je ne vais pas vous tromper je ne le ferai jamais Mais, je vous jure sur l'honneur, je ne le ferai pas. Je vais toujours vous dire la vérité. Il y a un monsieur qui m'appelle. Un monsieur qui m'appelle. Mais vraiment un monsieur qui m'appelle. Il me dit, M. Canté, écoutez, je n'ai jamais aimé ce dédé. Je ne l'ai jamais aimé et je ne vais jamais l'aimer. Mais, il a fait une démonstration, sincèrement, il faut que je sois honnête avec moi-même, sincère avec moi-même. Il a fait une démonstration que moi-même, je ne connaissais pas. Et depuis ce jour, il n'y a aucun membre du pouvoir qui nous a apporté quelque chose de contraire, contredissant les propos de M. Cédé, à propos de l'augmentation des carburants. Je dis donc, vous admettez que M. Cédé a dit la vérité ? Il dit oui. Je dis donc, vous êtes d'accord avec moi que s'il n'était pas expérimenté, il n'était pas cultivé en la matière, il n'aurait pas pu le faire ? Il dit oui. Je dis donc, vous savez aujourd'hui que M. Cédé, il dit beaucoup de vérité en Guinée. Il démontre beaucoup de choses véridiques en Guinée. Parce que vous avez accepté, vous admettez que ce qu'il a fait, c'est un travail d'homme expérimenté. Vous savez pourquoi vous avez accepté cela ? Il dit non. Je dis parce que ça, ça vous touche directement. Quand on augmente le prix du carburant, vous allez sentir cela dans votre foyer. Mais vu que ce prophète, il est venu, il vous a démontré par A plus B, sauge qui vous permet de mettre une pression sur M. Alpha Kondé, menacer son pouvoir, vous l'appréciez maintenant, vous appréciez M. Cédé. Il dit, ah, sincèrement, ça je ne sais pas, mais cette fois-ci je suis d'accord avec lui. Je dis, ok, il faut qu'il fasse combien de choses comme ça là pour que vous soyez d'accord avec lui ? Il fait tellement de sacrifices, il se sacrifie tellement pour vous, Il faut qu'il fasse combien de choses comme ça ? Il faut qu'il fasse combien de démonstrations comme ça pour vous convaincre ? Il a fait, il a fait, il a fait, il continue de le faire. Mais il faut qu'il le fasse combien pour que vous soyez d'accord avec lui ? Pour que vous sachiez que c'est l'homme qui peut diriger la Guinée avec fierté, que c'est l'homme qui peut tirer la Guinée de l'ornière de cette souffrance. Vous avez besoin de combien de démonstrations ? Il dit, monsieur Kanté, sincèrement, pour ne pas vous mentir, je n'aime pas l'homme. Je dis non, c'est ce qui vous trompe. Même moi qui vous parle, je n'aime pas l'homme. Je n'aime pas l'homme, moi qui vous parle, moi Kanté qui vous parle, je n'aime pas CDD. Mais vous savez, ce qui m'intéresse de CDD, il dit non. Je dis, ah là, c'est là que vous vous trompez. Vous, vous parlez d'amour envers un politicien, ça ne doit pas exister. Cet amour que vous parlez là, ça ne doit pas exister. Je dis, ce que vous devez accepter, c'est le contenu de la boîte crânienne de CDD qui doit vous intéresser. Vous devez vous baser sur le contenu de la boîte crânienne de CDD pour l'accepter. Vous vous en foutez de l'amour. Pour moi, l'amour ne doit même pas exister entre un politicien et les militants d'un parti politique, ça ne doit pas exister. Parce qu'à partir du moment où on met l'amour dans la politique, ça devient de la passion. Et chaque jugement que vous ferez, ça sera un jugement passionnel. Et le jugement qui est basé sur la passion, la passion altère notre jugement. Vous devez juger un politicien avec la raison, la rationalité. C'est l'utilité du contenu de la boîte crânienne du politicien qui doit vous intéresser. À partir du moment, un politicien apporte beaucoup de choses concrètement à son peuple. Et là, on l'appelle un intellectuel honnête. L'intellectuel honnête, c'est qui ? C'est celui qui apporte quelque chose à son peuple. C'est celui qui cherche tout le temps où, c'est lui qui est là à résoudre les problèmes de son peuple. C'est lui l'intellectuel honnête. L'intellectuel malhonnête, c'est qui ? C'est celui qui connaît, mais qui fait du mal à son peuple. Et à travers la démonstration de CDD, monsieur le prophète, vous avez vu l'utilité du contenu de sa boîte crânienne. C'est ce que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'aimer CDD. La seule personne qui est peut-être obligée d'aimer CDD, c'est madame Hadja Alimato Dalindjalo. C'est son mari. Elle doit aimer son mari. Même les enfants de CDD ne sont pas obligés d'aimer leur papa. Un enfant n'est pas obligé d'aimer son père. Un père n'est pas obligé d'aimer son enfant. Non, mais par contre, un père est obligé d'accomplir ses devoirs de papa envers son enfant. Un enfant est obligé d'obéir à ses parents. Un enfant n'est pas obligé d'aimer ses parents. Le père aussi n'est pas obligé d'aimer ses enfants. Mais le père est obligé d'accomplir ses droits, ses devoirs du moins, en tant que père. Donc, la personne, l'unique personne qui est censée aimer monsieur CDD, c'est madame Hadja Alimato Dalindjalo. Nous autres, on n'a pas besoin de créer d'amour entre CDD et nous. Alors, jeune de la mouvance, jeune de je ne sais où, vous qui détestez ce monsieur-là, écoutez, ne cherchez pas d'amour entre vous et lui. Vous avez justement besoin du contenu de sa boîte crânienne. Et ce qui vous a trompé au sujet d'Alpha Condé, au lieu de vous intéresser au contenu de la boîte crânienne d'Alpha Condé, vous avez créé l'amour entre Alpha et vous. Et c'est cette passion-là qui vous fatigue. Vous faites un jugement passionnel entre vous et Alpha Condé. C'est ce qui vous pousse souvent à dire Alpha, les ou rien. C'est ça. C'est-à-dire, vous vous êtes mis dans une sorte d'inconscience du fatalisme en vous-même. Et c'est ce qui est dangereux pour vous. Mesdames et messieurs, Alors, vous savez, l'hypocrisie a atteint un niveau très haut en Guinée. C'est ce qui nous fatigue. Monsieur Thibault Kamara est sorti, il a parlé. Mais ce que Thibault oublie, il oublie que les discours politiques, ça ne passe plus en Guinée. Parce que les discours politiques ne sont pas fondés. Ça ne passe plus. Les Guinéens ont tellement avalé les discours politiques qu'ils en ont marre d'avaler. Les Guinéens ont besoin de ticotac maintenant. Tac, 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 tac. On voit. Et c'est ce que Monsieur le Prophète, cette école humaine, main de Dieu, pour la Guinée, nous a fait, hein, il nous a montré, il nous a démontré. Et qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'est là, le mystère. C'est là, maintenant, l'affaire devient intéressante. Vous savez, Monsieur le Prophète a fini la démonstration. Mais quelles sont les conséquences de la démonstration que Monsieur le Prophète nous a faite ? Il a mis Alpha Condé et son gouvernement dans une situation où ils sont dans un dilemme de choix. Tous les deux choix ont des conséquences. Est-ce qu'il faut fermer les yeux, augmenter le prix du carburant, qui va peut-être créer des émeutes en Guinée, qui va peut-être créer des mouvements, qui va peut-être créer la colère du peuple contre le régime, et assumer avec, comme ils ont l'habitude de faire, les gens vont manifester en disant que la situation est difficile, et ils vont sortir les militaires pour tirer sur les gens, effrayer les gens encore, et continuer de puiser dans la poche des pauvres gens. Ça, c'est un premier choix. Le deuxième choix, c'est de ne pas augmenter le prix du carburant, et s'asseoir dans la pauvreté gouvernementale, parce qu'il n'y a plus d'argent dans la caisse. Et d'ici le mois de septembre, Monsieur Alpha Condé aura du mal à payer ses fonctionnaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ils sont en train maintenant de calculer. C'est l'Oudale a fini la démonstration, le peuple est informé. Le peuple se dit, « Ah, donc c'est comme ça. » Et à partir du moment où le peuple dit, « Ah, donc c'est comme ça, ça veut dire que le peuple a déjà compris le problème. » C'est ça, Mesdames et Messieurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour frapper ? Parce qu'ils veulent quand même augmenter le prix. Ils veulent le faire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut passer par quelle solution ? Il faut passer par quoi ? Ah, je vous ai dit, si A, qu'on n'est pas à demander. Le cauchemar du pouvoir, le cauchemar d'Alpha Condé, c'est Cédédé, Monsieur le Prophète. Cette école humaine, c'est le cauchemar d'Alpha. Alpha ne sait plus quoi faire de Cédédé. Il ne sait plus quoi faire. Le gouvernement de Conakry, le régime de Sécouturéa ne sait plus quoi faire. Il n'y a pas longtemps, un monsieur m'appelle, il me dit, Monsieur Kanté, je vous jure sur la vérité. Je vous jure sur l'honneur. Écoutez, Monsieur Kanté, vous faites du mal à ce gouvernement. En écoutant un proche collaborateur du régime, c'est-à-dire du despote d'Alpha, je vous jure, ils sont prêts aujourd'hui à tout faire pour vous faire taire. Je dis non, ils ne pourront pas. Parce que nous, nous sommes dans un combat pour le peuple de Guinée. Nous sommes dans un combat noble. Ils peuvent peut-être passer par des moyens. D'accord ? Les moyens les plus grands pour me faire taire. Mais, mon verbe continuera toujours dans la bouche de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a tellement de CDD en Guinée qu'on ne peut même pas finir de compter. Alors, mesdames et messieurs, vous voyez l'hypocrisie des Guinéens ? On est d'accord avec le monsieur. Nous sommes tous d'accord. Tous les Guinéens sont d'accord avec lui. C'est quand ça va dans notre sens, dans notre intérêt. Mais quand ça va dans l'intérêt, peut-être pour eux dans leur tête, quand ça va dans l'intérêt de ce monsieur seul, on n'est pas d'accord avec lui. Donc, à travers cette démonstration, on a compris aujourd'hui que ce monsieur dit beaucoup de vérités en Guinée. Beaucoup de vérités. Il dit beaucoup de choses qui sont fondées. C'est pour vous dire, encore une fois, que les jours prochains, les week-ends prochains, les démonstrations de ce monsieur-là sont des démonstrations qui sont toutes basées sur la vérité, qui sont toutes fondées. Il faut accepter ce monsieur. Vous avez votre bonheur là dans sa main. Le bonheur de la Guinée se trouve là dans sa main. Je vous ai dit la fin d'un air et une citation d'Ahmed Sektouré, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne comprennent pas quand je cite les citations d'Ahmed. Il dit quelque part que l'intégrité et la dignité sont des concepts qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Il dit, soyons fiers de ce que nous sommes. Nous, nous sommes fiers de CDD. L'intégrité et la dignité ne sont pas accessibles à tout le monde. tous les ministres ou tous les ministriens d'Alpha Conde cette intégrité et cette dignité qui composent un concept. Ce concept-là n'est pas accessible à ces ministriens d'Alpha. Ce concept-là vit déjà. CDD est l'incarnation de ce concept l'intégrité et la dignité. Soyons fiers de lui. Nous sommes des Guinéens. Soyons fiers de nous et soyons fiers de lui. Parce que ce qu'il fait c'est un travail de titan. Il faut avoir le courage il faut avoir l'audace. Il faut avoir la capacité. Non seulement on ne va pas seulement se fier du courage et l'audace mais il faut avoir la capacité parce que la Guinée est un peuple un peuple excusez-moi de l'expression un peuple qui est divisé entre l'hypocrisie et la malhonnêteté. Alors pour convaincre cette hypocrisie et cette malhonnêteté il faut avoir la capacité l'expérience plus le courage et l'audace. Et c'est ce que ce monsieur a. C'est pourquoi jusqu'à présent on n'arrive pas à le vaincre. C'est ça le problème. Nous sommes là on dit non tout se passe bien le gouverneur de la banque centrale dit que la banque se porte bien. ça c'est des discours politiques ça ça pâche pas ce monsieur Kanté encore moins je me suisse CDD parce qu'il connaît cette banque centrale il sait ce qui se passe dans cette banque centrale d'accord même en étant dans son lit à Dixing il sait ce qui se passe dans les dans les récoings de cette banque centrale il sait il connaît la monnaie guinéenne c'est ça le problème mesdames et messieurs on peut nous tromper mais lui on ne peut pas le tromper on peut vous tromper mais lui on ne peut pas le tromper on peut tromper tout le monde mais lui on ne peut pas le tromper combien de fois je vous ai dit que ce monsieur a fait quelque chose de 31 ans 31 ans en tant qu'administrateur en Guinée ça c'est pas 31 mois encore moins 31 jours mais 31 ans de 1975 si je ne me trompe pas jusqu'en 2006 il est dans la boîte administrative en Guinée si on n'est pas fou si on n'est pas traumatisé si on n'est pas si on n'est pas borné on ne peut pas travailler pendant 31 ans dans une boîte et ne pas être le maître le maître à bord de cette boîte il connaît c'est un connaisseur il connaît on ne peut pas le comparer à qui que ce soit en Guinée on ne peut pas le comparer à monsieur Alpha encore moins à monsieur Kassori il faut que les Guinéens acceptent que ce monsieur la connaît et c'est cette connaissance on a besoin les amis combien de fois vous voulez que je vous répète la même chose combien de fois vous voulez que je vienne ici pour vous faire des débats pour vous parler de ce monsieur combien de fois lui-même matin midi soir il fait des trucs devant vous pour vous montrer qu'il connaît pour vous montrer que ceux qui ont confiance en lui que leur confiance ne sera pas trahie combien de fois combien de fois il me l'a dit monsieur Kanté je ne vais pas vous trahir il me l'a dit monsieur Kanté si je vous dis que j'ai l'expérience je l'ai je l'ai dit monsieur le président vous n'avez pas besoin de gâter votre salive je sais que vous avez l'expérience vous n'êtes pas un apprenti je sais que vous avez l'expérience vous n'êtes pas un administrateur patenté je sais que vous avez l'expérience vous n'êtes pas un aveugle je sais que vous avez l'expérience et j'ai confiance à votre expérience votre capacité à réagir et à trouver des solutions je dis monsieur le président la crédibilité que vous avez me suffit moi ce que moi je suis en train de faire c'est de convaincre l'ensemble du peuple à vous accepter non pas à vous aimer mais à vous accepter et à vous suivre je demande seulement au peuple de Guinée de vous donner 5 ans pour que le peuple lui-même fasse un jugement mental un jugement de conscience pour dire nous avons eu tort il y a longtemps on aurait on aurait pu suivre ce monsieur là il y a très longtemps et si on devrait se battre pour que quelqu'un fasse deuxième mandat troisième mandat quatrième mandat cinquième mandat sixième mandat en Guinée c'est vous c'est bien vous si on devrait se battre pour quelqu'un c'est bien vous parce que vous avez apporté quelque chose à ce peuple que ce peuple n'avait jamais connu nous allons voir dans les jours à venir mesdames et messieurs Alpha ne peut pas Kassoury ne peut pas son gouvernement ne peut pas ils ont déjà échoué je ne vais pas gâter ma salive pour ça mais je vais continuer à sensibiliser mon peuple partager au maximum la vidéo vous qui allez suivre la vidéo après vous partagez au maximum la vidéo et vous qui êtes en train de me suivre partagez au maximum la vidéo alors mesdames et messieurs je continue toujours ok le SOS pour nos compatriotes détenus politiques en Guinée et ceux qui qui sont au courant ou ceux qui sont nouvellement sur la page le numéro c'est le 0033 605 69 11 41 pour ceux qui veulent participer vous m'appelez comme ça voilà ce que vous avez à donner vous donnez et puis on continue donc ça sera jusqu'à la fin de ce mois alors mesdames et messieurs nous allons toujours parler de ce monsieur parce que parler de ce monsieur ça fait mal aux gens aux gens qui ne veulent pas le bonheur de la Guinée mais moi je sais que ce monsieur là c'est le bonheur il est l'incarnation du bonheur de la Guinée d'accord il a la capacité de satisfaire les besoins des Guinéens parce que nous avons nous avons tout à l'heure dit au début de la vidéo que le bonheur c'est 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 une question de capacité de satisfaction des besoins et ce monsieur là il a la capacité de répondre aux attentes des Guinéens il a la capacité de répondre aux besoins des Guinéens et en répondant aux besoins des Guinéens il crée les conditions de bonheur pour le peuple de Guiné voyez vous il crée les conditions de naissance pour les femmes guinéennes il crée les conditions de vie pour l'ensemble du peuple de Guiné il crée les conditions d'existence les conditions de vie les conditions de travail d'accord les conditions de cohabitation les conditions d'acceptation les conditions de développement d'accord les conditions de vivre ensemble il a la capacité de satisfaire ce besoin des Guinéens il faut qu'on le fasse confiance il faut qu'on l'accepte mais c'est pas facile il faut continuer et nous allons continuer Inch'Allah si Dieu nous donne la longue vie et Dieu va nous donner la longue vie Dieu va donner la longue vie à ce monsieur qui sera ok l'homme de la situation son avenement est inévitable on l'attend seulement c'est inévitable sur ce je vous dis bonsoir et peut-être que le samedi je ferai un live je ferai une sortie aussi pour parler de cette situation encore de la Guinée et je dirais simplement qu'il faut rester constant qu'il faut continuer le combat la dénonciation qu'il faut être capable aussi d'apporter des solutions comme monsieur Cédé le fait comme nous autres nous faisons chaque fois que nous faisons de live et il faut dire à la jeunesse guinéenne que tout n'est pas perdu et il faut dire à monsieur Alfa Kondé que si tout est permis ça ne veut pas dire que rien n'est défendu parce que dans le permis il y a le défendu il faut dire à la jeunesse guinéenne que de ne pas désespérer il faut que l'espoir nous fasse vivre de ne pas désespérer parce que ce monsieur là va venir et son avenement est inévitable la jeunesse guinéenne ne désespère pas ne désespère pas tu verras et tu sauras tu comprendras ça va arriver Inch'Allah dans ce sujet je vous laisse je vous aime big up à vous tous et prenez soin de vous faites du bien c'est très important aimez vos prochains c'est très important acceptez vos prochains c'est très important aimez vos femmes c'est très important aimez vos maris aussi c'est très important vivez dans la paix vivez dans la paix merci beaucoup mesdames et messieurs et à très bientôt Inch'Allah bisous à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada